Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et un concept que j'aime bien Je vais faire aujourd'hui une vidéo Get ready with me Désolée pour mon accent anglais un peu pourri Donc en gros je vais préparer mes affaires avec vous pour aller à l'équitation que ce soit mes affaires de cheval et ma clune d'équitation et aussi ma coiffure etc donc c'est parti Je vous laisse admirer que comme je ne suis pas allée au cheval la semaine dernière en fait j'ai mis tout en bazar dans mes affaires donc rien n'est rangé c'est pour ça surtout que je fais cette vidéo parce que on a des trucs à faire donc on va préparer tout ça pour ma séance de cet après midi Au fait allez voir ma vidéo haul que j'ai fait il y a une ou deux semaines ça dépendra en fonction de quand vous verrez cette vidéo quand je faisais un haul de mes affaires d'équitation parce que dedans dans cette vidéo vous allez voir les affaires d'équitation que j'ai acheté tout simplement et que je vous ai montré dans le haul parce que je vais les ranger dans mes affaires d'équitation Première étape je vais commencer par amener tout ça à la lumière pour pouvoir ranger mes affaires dans la lumière parce que là on n'y voit un peu rien Les affaires sont installées ça c'est tout ce que je dois mettre là dans mon sac donc mon jet de protection ma bombe, ma longe et ma nouvelle cravache là-bas mon tapis Kentucky et ça ce sera pour préparer mon sac de pensage où il y a mes bonbons que j'ai achetés et je les mettrai dans le petit pot Première étape on commence par préparer le sac Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là j'ai déjà casé ce qui était gel de protection bombe, cravache, tapis et amortisseur et maintenant sur les côtés on va enlever du coup la longe qui va plus me servir donc la longe marron pour la remplacer par ma nouvelle longe et ben voilà je pense qu'il y a tout l'hélicol qu'il faut dedans donc on va faire ça ensemble également bien évidemment Petite interruption, il faut juste que je monte en haut de chez moi à l'étage en gros parce qu'il faut que j'aille chercher un ciseau parce que bon je vais pas rester avec cette grosse étiquette c'est pas très joli donc je vais chercher un ciseau pour couper tout ça et je reviens Alors dites moi ce que vous en pensez mais du coup il n'y avait pas de longe vers sapin des cadillons parce qu'au départ je voulais acheter une longe qui va avec l'hélicol sauf que je trouve que le bleu ça va trop bien ensemble aussi dites moi en commentaire si vous trouvez ça joli mais personnellement je trouve ça trop beau aussi Donc voilà le sac est fini, c'est préparé Donc maintenant on va mettre quelques-uns de ces bonbons là que j'ai acheté donc à la luzerne là-dedans, hop, transition Et voilà Étape suivante, je vous le mettrai en accéléré très vite bien évidemment parce que c'est pas le plus intéressant On va nettoyer toutes mes bronces on va passer un petit coup dessus on va pas faire un gros nettoyage parce qu'après elles auront pas le temps de sécher parce qu'elles sont toutes un peu crados Donc je vais nettoyer les plus sales C'est parti Donc vous avez vu que la préparation de mon sac de ponçage est terminée maintenant on passe à l'étape que vous avez tant vu sur cette chaîne et que donc je vais vous épargner pour cette fois pour que vous ne voyez pas ça tout le temps sur ma chaîne Je vais nettoyer mes boots et mes chaps ce que je fais pratiquement dans souvent presque toutes mes vidéos enfin peut-être pas mais beaucoup de mes vidéos Donc je vais juste vous faire une petite transition pour que vous voyez quand même que je sais bien nettoyer mes boots et mes chaps mais je vais pas vous filmer tout ça parce que c'est pas très important pour la vidéo Alors là tout est très sale Et après elles sont toutes propres Donc là j'ai fini de préparer mes affaires d'équilation On va maintenant passer à ma préparation Je vous retrouve maintenant dans ma chambre donc on va s'habiller en tenue d'équitation avec mon nouveau pantalon d'équitation Donc je sais pas si le son va être parfaitement bon mais c'est parce que je suis en appel à même temps donc je pense pas que vous allez le remarquer mais voilà Donc je vais vous montrer ma tenue et on va s'habiller Donc voilà les affaires que je vais mettre aujourd'hui Donc mon pantalon je l'ai payé 40€ à Decathlon et il est de la marque Fugorza donc derrière il y a des grips pour bien accrocher à la selle donc ça a l'air trop pratique je vous dirai ce que j'en ai pensé peut-être dans une autre vidéo de ce pantalon et après je mets mon pull que je mets tout le temps donc qui vient de chez Gémeaux si je me trompe oui Gémeaux voilà c'est du 16 ans je sais plus du tout combien je l'ai payé mais du coup je vais vous montrer ma tenue de maintenant et on va faire une transition avec la tenue d'équitation voilà ma tenue de maintenant donc j'ai genre un pull comme ça avec un legging tout simple et voilà maintenant ma tenue d'équitation et voilà je trouve que la couleur du pull va super bien avec mon nouveau pantalon bleu donc maintenant on passe à la partie 3 donc ça va être ma coiffure donc il ne va pas avoir vraiment de changement qu'en soit je fais la même coiffure je fais une couette mais je vais devoir quand même me rousser les cheveux donc je vais vous montrer comment je fais mon coiffure et je vais vous donner peut-être des astuces bref vous allez voir tout ça donc moi je vous conseille vraiment de vous attacher les cheveux à part peut-être quand vous avez les cheveux genre très très courts ou quand vous êtes une garçon logiquement vous ne pouvez pas vraiment vous attacher les cheveux mais je vous conseille de vous faire une couette ou un chignon un truc pratique mais ne faites pas ce genre de chignon haut parce que sinon avec la bombe c'est vraiment pas pratique ça fait mal à la tête etc donc je ne vous conseille vraiment pas après ce que vous pouvez faire également c'est arriver au club avec les cheveux détachés et vous les attachez au moment de monter c'est comme vous voulez je ne vous conseille pas trop également de mettre des genre des pinces là parce qu'après ça fait mal à la tête avec la bombe et tout donc voilà mes quelques petits conseils je vais faire ma couette je vais m'arranger les cheveux et aussi mon autre technique c'est de mettre de l'eau genre sur les cheveux pour que mes cheveux s'aplatissent et pour que je n'ai pas des gros trucs comme ça là donc on fait tout ça maintenant et voilà cette vidéo est terminée j'espère que je vous montre comment je me prépare dans mon équitation comment je prépare mes affaires comment je m'habille et comment je me brosse les cheveux elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à mettre en pouce à cette vidéo si elle vous aura plu et également à me laisser un petit commentaire c'est ce qui me fait le plus plaisir dans tout ce que vous pouvez me faire donc voilà je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo bye bye ciao 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 ciao